Nous sommes déçus de nos jouets parce que franchement, on n'aura pas à voir l'accord d'Ivoire comme ça. Avec tout ce que l'État a fait pour que les gars puissent faire quelque chose pour la nation, c'est-à-dire, moi je dis la nation parce que les Ivoiriens, c'est des gens qui sont fiers et ils aiment le foot. Ils aiment le foot. Quand même, on ne mérite pas cela. On ne mérite pas cela. Mais maintenant, c'est un peu mieux pour nous. Quand on dit un peu mieux, parce qu'il faut forcément victoire. Mais aucun n'est pas victoire. Au moins, au moins, match 1-1, c'était quelque chose. Mais franchement, nous sommes déçus. Et bon, je pense que c'est la volonté de jouer sur le sport. Donc, je n'ai pas joué. Voilà. C'est vrai, moi, pour moi, ils n'ont pas mouillé le maillot comme il faut. Voilà. C'est ce que l'on leur reproche. Non, c'est ce que moi je leur reproche. Ils n'ont pas mouillé le maillot comme il faut. Attaquer un jouet, un combattant, quand tu vois tout ce monde-là, tu vous regardes. Si tu es un Ivoirien, tu aimes le foot. Nous, on vit le foot, mon frère. Mais c'est ce que les joueurs ont fait. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas chacun assommer les gars, ils n'ont rien foutu. Seulement ce qu'ils ont fait, c'est la merde. Ils sont nuls. On ne sait pas que dans les joueurs, on ne sait pas, ils sont nuls. Ils sont nuls. C'est ce que l'on peut dire. Ce n'est pas bien joué. Ce n'est pas bien joué. Ce n'est pas bien joué. Voilà. C'est méchant. Notre pays n'est pas tôt. C'est méchant. 4-0. C'est méchant. On réfléchit chez moi, là, maintenant. C'était mieux que ça. L'engagement de nos joueurs. Chacun jouait seul. Il n'y avait pas de jeu collectif. On ne se décourage pas quand on encaisse un but. N'est-ce pas ? Pourquoi on se décourage ? Non, je pense que ce n'était pas bien organisé. C'était des jeux individuels. Il n'y avait pas de jeu d'équipe. Nos joueurs sont nuls. On ne sait même pas par où commencer, par où terminer. Voilà. Tout ce qu'on sait, ça veut dire qu'ils n'ont même pas fait de la paix. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire, mais ce n'est pas la peine. Ils sont nuls. Il n'y a pas qu'ils ont un chemin pour nous mettre dans le pétrole comme ça. Ce n'est pas la peine. On a quitté, on n'a pas pu les espouter. Je suis vraiment dessus, mais ça te sait pas. C'est malgré. Ça te sait pas, ce sont les ***. Ça fait honte. Ils ont rien joué. Ils sont nuls. Ils sont nuls là. Il n'y a même pas de jeu collectif. Ils ne s'entendent pas. Il n'y a pas de la mine. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ils nous ont découragés. Enfait plus de l'un. Euphorieux comme ça. Comme vous pouvez le voir, tous mes collègues, tout le monde est content. Même les éléphants, ils sont bloqués dans les vestiaires en train de regarder le match. Je crois que ce résultat de Ganara nous arrange beaucoup. Voilà. Parce que si 6 poules, on prend 4 meilleurs 3e et on laisse 2. Pour le moment, nous sommes premiers. Donc ça nous arrange beaucoup. Même si on va tomber devant, pour le moment, nous sommes qualifiés là. C'est notre souhait qu'on soit qualifié au moins en discuter le week-end de finale devant. N'oublions pas que le Portugal en 2016 a été numéro 3e avec 3 points. Ils sont allés prendre. Mais ce que nous n'avons rien là, c'est des vauriens. Notre entraîneur, c'est un vauriens. Tout le monde est nul. Mais au moins, Dieu n'a qu'à sciencer. Nous n'entendons qu'à le temps, nous sommes présents. Tout l'un, la nuit, nous n'avons pas de sciencer, nous n'avons pas de qualifié. Là, le reste devant là, c'est tout va se passer, ça va se passer. Est-ce que j'ai à dire ? On espère ! Demain, Maroc, bien, on est qualifié. Si Maroc, bien, Zambie, demain, on est qualifié. Et d'un jour, en ville. C'est la fête nationale. Non, j'étais juste heureux parce que ce qui vient d'arriver, c'est exceptionnel. Ce qui vient d'arriver, c'est exceptionnel. Nous, on pensait, on pensait qu'on était éliminés. Nos chemins étaient éliminés. On avait été déçus. Et on voit que le gamin, il y a des formules. Nous, ça nous arrange, ils ont deux points, on a trois points. Donc là, là, vraiment, on est fâchés en Corée, en même temps heureux. Voilà. En tout cas, ça sera bon. Vous espérez avoir Poulasi ? Bon, Poulasi, moi, je n'espère plus. Poulasi, je n'espère plus. Je dois regarder ma soirée pour regarder le match. Mais en même temps, bonne chance aux Ivoiriens. Vraiment, je remercie le Seigneur d'abord. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous voyez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ils sont tentés de pleurer. Nous, on a repris espoir. Maintenant, on attend une défaite de quelques équipes. C'est-à-dire, la Zambie, l'Algérie, le Cameroun. Et puis, encore une quatrième, Algérie, Cameroun, Zambie. Si l'un d'entre eux, on fait défermer le match nul, en plus de Ghana, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Mais on a peur. Est-ce qu'ils vont passer quand je vais parler ? Ils nous en ont encore plus qu'au Cécile qu'on fait aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on doute. Même si ils ne sont pas qualifiés, au moins, ça a enlevé le stress. Même quand même, comme le décroignement n'est pas Ivoirien. On espère que peut-être comme ça. C'est comme la Coupe de l'Église. Nous, même si on est éliminé en huit infirmières, en quatre de finale, c'est mieux que d'être éliminé au premier tour. Oui, je suis confiant. Il y a quoi de l'espoir. Même si on ne peut pas compter sur eux. Mais il y a quoi de l'espoir. On espère toujours. On était énervé. On était énervé contre les joueurs. Ils ont lapidé sur le terrain. Ils ont très bien lapidé. Parce que, sincèrement, ils ont dit, bon, excusez-moi du terme, mais ils ont joué au con. Ils n'ont rien foutu sur le terrain. Ce n'est pas ce qu'on attendait de grands joueurs comme eux qui jouent dans les grands clubs. Avis ce qu'ils ont fait ce soir-là, vraiment, c'était de la p***.